— Stop. Il faut que ça s'arrête. C'était le message principal délivré par Alain Juppé, le maire de Bordeaux, il y a quelques instants. Il a donc tenu une conférence de presse à quelques jours de l'acte XI du mouvement des Gilets jaunes. On sait que Bordeaux fait partie des villes où les heures sont les plus violents et les dégâts les plus importants. Avant d'avoir la réaction aux déclarations d'Alain Juppé et de David Poulain, Gilets jaunes constructifs, voyez tout de suite ce qu'a déclaré il y a quelques instants Alain Juppé, le maire de Bordeaux. — Les différentes manifestations sont désastreuses. D'abord des dégâts extrêmement coûteux pour les contribuables bordelais. Avant la manifestation de samedi dernier, nous avions chiffré ces dégâts à plus d'un million d'euros. Réparation des rails du tramway, réparation de l'asphalte sur les voiries, réparation du mobilier urbain. Il n'est pas tout à fait exclu que nous perdions plusieurs milliers d'emplois à la suite de ces manifestations, aussi bien dans les grandes enseignes, mais plus encore chez les petits commerçants indépendants qui ont évidemment beaucoup moins de capacité de résistance. Nous allons faciliter l'organisation de quatre grands débats qui se tiendront à Bordeaux, à Talence, à Saint-Médard, à Carbon-Blanc. Les trois maires concernées m'ayant donné leur accord, ainsi que celui de Bordeaux, d'ailleurs. Il faut sortir de cette crise. Il n'y a rien de bon à attendre de la multiplication des violences que nous condamnons tous, avec plus ou moins de convictions, et que je condamne pour ma part très fermement, en réaffirmant ma solidarité vis-à-vis de tous ceux qui en souffrent. Voilà pour la principale déclaration d'Alain Juppé. C'était il y a quelques instants. David Poulin, vous êtes gilet jaune constructif. Vous comprenez la réaction d'Alain Juppé ? Votre réaction, cette réaction, on va dire. Oui, tout à fait. On la comprend parce que, bien évidemment, les commerçants souffrent. Et nous sommes d'accord, il faut arrêter. Mais le seul moyen d'arrêter, c'est que le gouvernement réponde à nos revendications. Je pense qu'en réalité, le message d'Alain Juppé s'adresse à la fois aux manifestants, mais il s'adresse aussi au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, celui qui permet aux manifestations, celui qui alimente les manifestations, c'est Emmanuel Macron, son gouvernement, qui n'entend pas les revendications. Donc tant qu'il n'écoutera pas, tant qu'il n'entendra pas nos revendications en court terme, notamment en termes de pouvoir d'achat, nous continuerons à manifester. Vous pouvez quand même entendre Alain Juppé, qui se fait là le porte-parole d'une ville qui commence à souffrir quand même de ces samedis successifs. On l'entend parfaitement. On est d'accord avec lui. Mais il n'y a pas que la ville qui souffre. Il y a aussi tous ces gilets jaunes qui manifestent, qui souffrent depuis des années. Donc bien évidemment, on est dans une impasse. De toute façon, la réponse ne sera que politique au niveau du gouvernement. Et tant que le gouvernement ne répondra pas à nos revendications, Alain Juppé continuera à faire ce genre de déclaration. Et nous, on continuera à manifester et on ne sortira pas de cette situation-là. Parce qu'il vous semble que là, maintenant, le rythme est pris. Les actes se suivent, se ressemblent. Ce sera très difficile maintenant de sortir de ce mouvement. Vous savez, c'est comme une maison. Quand elle commence à brûler au niveau de l'entrée, c'est plus facile d'éteindre l'incendie au niveau de l'entrée que quand vous avez tout le rez-de-chaussée qui brûle. Donc plus le gouvernement attendra pour répondre à nos revendications, et plus ce sera difficile de sortir de cette crise-là. – Le gouvernement qui a quand même mis en place le grand débat, vous faites partie de ceux qui n'y croient pas ou vous y croyez un peu quand même ? – Si ce n'est pas de l'enfumage, nous y passons… – Ce serait quoi l'enfumage ? – Ce serait tout simplement de jouer la montre. Le risque, ce serait que le gouvernement joue la montre, c'est-à-dire qu'il fait un grand débat, puis dans deux mois, il va dire qu'il nous faut encore un mois pour donner les réponses, les européennes arrivent, l'État arrivant, hop, terminé, on ne manifeste plus. Si c'est ça la stratégie du gouvernement, nous ne la soutiendrons pas. En revanche, si ce grand débat permet de trouver des solutions à moyen et long terme, par exemple pour faire un grenelle du pouvoir d'achat ou réformer le pays, notamment au niveau des institutions, etc., pourquoi pas ? C'est toujours une bonne idée parce que la France, de toute façon, est dans une crise profonde. Mais aujourd'hui, il y a une urgence de la situation et le gouvernement, pour l'instant, ne répond pas, notamment à la hausse, je pense aux retraités, je pense aux nounous, je pense aux personnes qui sont en CDD, aux jeunes chefs d'entreprise qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder au crédit comme les autres, je pense aux personnes qui sont intérimaires, je pense aux salariés pro en CDI, je pense aux indépendants, toutes ces personnes-là ont besoin de réponses immédiates en termes de hausse de pouvoir d'achat, et pour l'instant, il n'y a rien. Donc autrement dit, les Gilets jaunes ne sont pas en mesure aujourd'hui d'entendre Alain Juppé, donc l'acteuron se prépare samedi à Bordeaux. Disons que moi, je ne parle pas au nom des Gilets jaunes parce qu'il n'y a pas de représentants des Gilets jaunes, je parle au nom de l'association des Gilets jaunes constructifs et la manière dont on l'interprète, je pense qu'il y aura une forte mobilisation. Bien sûr, bien sûr, à mon avis, je pense qu'il y aura une forte mobilisation pour samedi. – Et concrètement, qu'est-ce que vous pensez aussi de cette mobilisation, cette fois, des foulards rouges dimanche ? D'un côté, il y a le grand débat, on essaie de mettre tout le monde autour de la table pour discuter, pour trouver des solutions, et puis de l'autre côté, il y a d'un côté les Gilets jaunes, de l'autre côté les foulards rouges, une France coupée en deux, ça commence à devenir compliqué là quand même. – Ça devient surtout compliqué pour le gouvernement. Moi, j'entends, après les autres manifestations, c'est un droit fondamental de manifester. Après, j'espère qu'on ne rentrera pas dans le concours de celui qui a eu le plus de manifestants, parce que ça ne sert à rien. L'objectif, c'est d'améliorer le pays. – C'est un simple objectif du gouvernement, là, quand même, c'est les foulards rouges, c'est justement faire une sorte de contrepoint. – Oui, peut-être, c'est possible. Moi, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à manifester pour la cause qu'on estime la plus juste, c'est-à-dire celle du pouvoir d'achat et l'amélioration du quotidien des Français. C'est tout. Après, qu'il y ait des foulards rouges ou des foulards blancs ou des foulards bleus, s'ils veulent faire entendre leur voix, ils sont libres, on est dans un pays libre. J'espère qu'ils seront mieux traités que nous, les Gilets jaunes, et qu'il y aura moins de... – Qu'est-ce que c'est-à-dire traités ? – En termes de violence, j'espère qu'il y aura moins de problèmes et qu'il n'y aura pas de casse durant leurs manifestations. Maintenant, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Maintenant, ce que nous demandons, nos adversaires ne sont pas les foulards rouges ou M. Tartempion, nous n'avons pas d'adversaires. Ce que nous voulons, tout simplement, c'est une hausse du pouvoir d'achat des Français, c'est tout. – Comment ça s'organise, là, maintenant, autour, justement, des manifestations à Bordeaux ? On l'a dit déjà à plusieurs reprises, que Bordeaux fait partie des villes où la mobilisation est la plus forte, où les heurts sont les plus importants. Est-ce que maintenant, il y a un service d'ordre mis en place par les Gilets jaunes à Bordeaux ? Est-ce que vous avez fait appel peut-être à des syndicats ? Est-ce que vous filtrez un petit peu ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous gérez un petit peu maintenant, davantage, la sécurité au sein même de la manifestation ? – Je ne parlerai pas au nom de tous les autres groupes ni du collectif des Gilets jaunes en Gironde, parce que je ne le représente pas. Cela dit, on travaille à plusieurs. Il y a des groupes beaucoup plus actifs que le nôtre pour organiser les manifestations. La seule chose que je puisse dire, c'est que tout le monde est d'accord pour qu'il n'y ait pas de violence ni de casse, etc., lors de ces manifestations-là. Mais ce n'est pas une chose facile, parce que les Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement populaire, spontané, et qui aujourd'hui n'est pas entendu. Donc il y a une colère très forte. – À partir de quel montant d'augmentation de salaire vous pourriez arrêter ? – Moi, petite personnelle. – Oui, mais voilà. – Un million d'euros. – C'est quoi ? – Je ne serai pas entendu. – Non, là, je ne pense pas. Non, mais voilà. C'est combien ? Une augmentation du SMIC de 25 %, ça a été fait en Espagne, par exemple, il y a quelques semaines. C'est quoi ? À partir de quel moment vous considérez que vous serez entendu en fonction d'une augmentation de salaire et du SMIC ? J'imagine que ça commence par là. – Je crois que c'est divers. En réalité, par exemple, pour les retraites, on aimerait bien que les petites retraites soient revalorisées au moins 100 euros par mois. Ça serait déjà bien. On aimerait que les charges sociales dans les entreprises baissent, notamment puisque la France est un des pays, je crois que c'est le pays où il y a les plus fortes charges sociales au monde puisqu'on est autour de 71 % charges sociales salariales et patronales, alors que la moyenne de l'Europe, c'est autour de 35 % et la moyenne de l'OCDE, c'est 23 % dans ces eaux-là. Donc ça serait bien que les charges sociales diminuent au moins à la moyenne de l'Europe et que la moitié de la baisse soit redistribuée aux salariés et l'autre aux entreprises pour gagner en compétitivité. – Mais ça, on ne peut pas le faire d'un claquement de doigts comme ça ? – On peut le faire très rapidement. D'autres pays l'ont fait. C'est juste une question de choix budgétaire. Et en face, on peut faire des économies sur des dépenses qui sont aujourd'hui inutiles. Vous savez, par exemple, bien sûr que c'est symbolique, mais ça serait une dépense et un message fort, ça serait abolir tous les privilèges des élus, notamment les privilèges financiers et fiscaux. Et aussi peut-être faire des économies. Vous savez, la France, c'est le pays où on paye le plus d'impôts au monde. Le prélèvement obligatoire, c'est environ 47 %, 48 % aujourd'hui. En 1960, c'était 30 %. Entre 1960 et aujourd'hui, le chômage a augmenté, la dette a explosé, la pauvreté a augmenté, les services publics se sont dégradés. Donc on paye plus pour un an. On vous dit que c'est pas en augmentant forcément les charges qu'on peut résister à tout ça. La solution est à l'heure. En tout cas, la France, c'est le pays où on paye le plus d'impôts au monde et c'est pas la solution d'augmenter les impôts. On dit tout simplement qu'il faut mieux gérer l'argent public. Il y a trop de gaspillage et l'argent n'est pas assez redistribué là où il faudrait, à la fois d'un point de vue économique et social. Merci beaucoup pour toutes ces réactions, David Poulain. Donc on l'a bien compris, l'acte 11, quoi qu'il en soit, et malgré l'appel d'Alain Juppé lancé ce soir, se prépare à Bordeaux pour ce samedi. Merci. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.